C'est propre à la France de tout centraliser sur une seule ville. Ouais c'est très français, c'est très français, quand tu regardes les autres pays autour de nous, typiquement l'Allemagne, bah c'est pas du tout centralisé à Berlin, il y a beaucoup de choses à Berlin, mais pas du tout centralisé, Francfort, Munich, Düsseldorf, Hambourg, c'est des villes gigantesques pour certaines plus grandes que Berlin, à checker ça, pas sûr, mais c'est bien sûr, c'est très français de centraliser, ouais. Normal, état fédéral. Ouais mais regarde, bah regarde dans ce cas-là peut-être l'Italie, dans ce cas-là qui est pas un état fédéral, l'Italie c'est pareil. Non en vrai c'est très français de centraliser à ce point-là, quand même tu vois, c'est très très français. Berlin est la plus grande pour les habitants, ok ok. Italie c'est fédéral aussi, ok ok ok, bon bah, Espagne, Espagne c'est fédéral. Ok, ok ok, parce qu'après j'allais dire, j'allais dire Belgique, mais Belgique, le territoire est un peu trop petit pour comparer. Londres c'est un peu comme Paris, probable, je sais pas exactement, je pense que c'est très centralisé, ouais. Classement, ville, Angleterre, c'est possible en vrai. Oui, la différence elle est colossale. La différence elle est colossale. Ah ouais c'est... Oh bah c'est un peu comme la France en fait. Regardez. Londres, 8 millions d'habitants. La deuxième ville, Birmingham, 1 million. La troisième ville, Glasgow, un peu plus d'un demi-million. La quatrième ville, Manchester, un peu moins d'un demi-million. Ah ouais c'est impressionnant par contre. C'est impressionnant. Londres c'est immense, oui Londres ça fait très peur. Bonjour The Black Crow, merci pour le 33ème, merci beaucoup, bonjour. Mais tu vois si je fais par exemple densité Londres, et si je fais densité Paris, on n'oublie pas que c'est plus de 20 000. Voilà, tu vois c'est ça, c'est juste une ville plus grande quoi. Voilà, plus de 21 000 à Paris. En fait c'est ça le truc, c'est ça le truc que vraiment je soulève. C'est que c'est trop de denses à Paris. Il y a trop de gens dans un petit espace. Voilà. Ouais mais Londres c'est 10 fois Paris en taille. Ouais bien sûr. Ouais bien sûr mais... Mais du coup c'est plus viable. En fait c'est pas le nombre d'habitants qui rend le truc pas viable. Parce que par exemple Paris c'est deux fois plus d'habitants que Paris, mais c'est neuf fois plus grand. Tu vois ce que je veux dire par exemple Berlin. Et Berlin est infiniment plus viable que Paris. Pourtant c'est deux fois plus d'habitants. C'est juste neuf fois plus grand donc ils disent ok. En fait c'est vraiment la taille quoi. On la taille. 10 fois Paris si tu prends juste un Tramuros. Ouais mais Paris c'est un Tramuros. Faut arrêter de dire si tu prends juste un Tramuros c'est... Paris c'est un Tramuros. Si tu veux on peut parler de la banlieue parisienne. Si tu veux on peut parler de la cinquième ville la plus dense du monde et la première ville la plus dense d'Europe. Le Valois Perret. Le Valois Perret densité 27 000. Voilà on est à 28 000 quasiment de densité pour le Valois Perret. Donc faut arrêter de dire ouais mais Paris un Tramuros. Parce qu'en fait les villes autour de Paris c'est pareil. Et ce sont là... La stat que je vous donne c'est pas une vanne. C'est que le Valois Perret est la ville la plus dense d'Europe et la cinquième ville la plus dense du monde. Voilà. Donc c'est pas que Paris. C'est genre tout ce qu'il y a autour de Paris etc etc. Donc c'est quoi cette stat de fou ? Bah ouais. Ouais. Comment c'est possible ? Bah parce que c'est centralisé, 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 centralisé. Et tu vas checker partout. C'est pareil tu vois genre j'imagine Neuilly sur Seine, densité. J'imagine qu'on est sur des chiffres alarmants. 16 000 habitants au kilomètre carré. Densité. 20 Seine. Je pense qu'on est sur des chiffres à peu près similaires. J'imagine. 25 000 habitants au kilomètre carré. Le Pré-Saint-Germain. 24 000 habitants au kilomètre carré. Montrouge. 23 000 habitants au kilomètre carré. En fait c'est tout. Le Paris et la petite couronne où c'est ça. Ce ne sont que des villes extrêmement denses. Extrêmement denses. Voilà. Je suis à 10 minutes de Paris. On est à 8 000 au kilomètre carré. Et tu te rends compte que... Bon 10 minutes de Paris ça ne veut pas dire grand chose. Ça dépend en quel transport ou quoi. Mais tu es à 8 000 au kilomètre carré à 10 minutes de Paris. C'est toujours plus que la densité de Londres. Tu vois le bail ou pas ? Vous comprenez la dinguerie de la région parisienne ? Donc voilà. Donc voilà. Londres est plus étendue mais la zone 1 équivalent d'un tramuros est plus dense que Paris. Ouais mais c'est plus étendue. Alors que Paris même si tu sors d'un tramuros c'est autant voire plus dense. Tu vois ? Le truc. C'est-à-dire que Paris c'est dense. Mais en sortant de Paris c'est aussi dense voire plus dense. Ça ne baisse pas quoi. Donc même si on compare. En fait Londres ça s'étale et tu sors de cette big densité et tu pars tu vois. Merci Tilek. Merci beaucoup pour ces 3 ans. Merci Brazicar pour l'année aussi. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Je profite de cette conversation pour dire que je recherche du travail dans l'environnement, le développement durable en tant que consultante data analyste aux alentours de l'île en full télétravail. Céline Féa qui nous dit ça si jamais ça vous intéresse bien sûr. Ouais je vois après y habitant je trouve pas forcément ça plus viable que Paris. Il y a les mêmes problèmes. À Londres ouais ouais. Après c'est ce qu'on disait aussi en regardant un petit peu les densités des différentes villes. C'est que pareil en Angleterre c'est pareil c'est super centralisé quoi. C'est un peu la même problématique que la France quoi. Carte de l'Europe des densités. Ça ça doit être assez passionnant ouais. Ouais mais le truc c'est que ce sera pas assez détaillé. Je pense. Je pense. Tu vois on a des on a des trous là mais ouais c'est ça je veux pas trop. Oui voilà tiens. Vous voyez l'Allemagne est relativement dense au global. Il y a beaucoup d'habitants en Allemagne. Je sais plus genre 80 millions je crois. Je sais plus nombre habitants Allemagne. Je sais je sais plus. 83 millions c'est ça. Merci à Philibert Jeux. Les jeux Philibert. Merci beaucoup pour le raid c'est adorable. Et j'en profite d'ailleurs pour vous remercier pour le petit cadeau que vous m'avez fait quand je suis allé chez GeekFabula. Parce que vous m'avez offert un jeu avec la c'est la version wow du jeu. J'ai pas encore testé mais j'ai commencé à le déballer un petit peu et le jeu a l'air trop bien. Et je j'en parlerai un petit peu quand j'aurai testé quoi. Merci à vous Philibert. Merci beaucoup bienvenue. Nous étions en train de parler des densités et du nombre d'habitants des villes en Europe. Bon. Voilà. Ouais c'était Small World. Vous voulez que je vous le montre ? Bon je vous le montrerai. Attendez 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 on est sur une discussion intéressante quand même. Quand même quand même. Mais du coup oui voilà c'est 83 millions d'habitants en Allemagne et ça rejoint ce qu'on disait hier quand on parlait du fait d'apprendre l'allemand et tout. Et que j'avais dit bon vous savez l'allemand le problème c'est que quand tu l'apprends tu ne parles allemand finalement que avec des allemands ou potentiellement des autrichiens. Me parlez pas des suisses allemands si tu parles allemand tu parles pas vraiment des suisses allemands parce que tu comprends pas. Et excusez moi mais les allemands belges sont quand même infiniment minoritaires. Donc en gros en gros en gros l'allemand est la langue la plus parlée en Europe parce que il y a plus d'allemands qu'autre chose en Europe en fait. Globalement c'est un peu ça la raison. C'est un peu ça la raison. Et donc du coup en fait on voit que l'Allemagne est effectivement un pays assez assez dense de manière générale. Relativement dense on va dire de manière générale. Comparé à la France ou à l'Espagne par exemple. Et tu vois en fait le problème de cette carte elle est très bien cette carte mais le problème c'est qu'on verra pas vraiment la densité. Parce qu'il faudrait encore des échelles supérieures de couleurs et plus précis où on puisse zoomer pour vraiment voir à quel point Paris ou encore Londres ou quoi c'est encore plus que ça quoi. C'est dense mais plus équilibré sur le territoire. Ouais bien sûr. Bah tu vois typiquement l'Allemagne bah il y a beaucoup de boulot de plein de choses différentes dans beaucoup de villes. C'est très 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 pluriel tu vois. J'ai trouvé une map interactive de la densité je pense qu'elle est détaillée je mets le lien pour... Ah ouais vas-y. Oh j'aime bien. J'aime bien. Oh 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 je vais passer la journée là-dessus. Attention. Non c'est pas mal ouais. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Du coup les trucs les plus denses c'est en jaune au milieu. On peut avoir le lien. Ouais je vous mets le lien dans le chat. Je vous mets le lien dans le chat. Il y a des points où on est à plus de 200 000 habitants au kilomètre carré. Alors après attention c'est à prendre avec des pincettes. La taille du point bon forcément. Perso je n'arriverai pas à vivre dans une ville de taille moyenne. J'ai toujours vécu dans une grande ville et je ne me sens pas à l'aise si je ne suis pas entouré de gens. Après fuck Paris intramurance et vive la banlieue quand même. Merci Nask. Ouais bah moi plus j'avance et plus je me rends compte que je suis vraiment pas fait pour les grandes villes. Ça me stresse. Vous avez fait cracher le site je vais péter mon crâne. Vous avez fait cracher le site. Je ne peux que zoomer là où j'ai déjà zoomé. C'est bon. Non c'est bon c'est bon c'est bon. Petit à petit petit à petit petit à petit. Hop 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 hop. Ici là si possible c'est... Oui. Ok. La tamise. Merci à Lixos pour l'abonnement. Bienvenue à toi. Merci beaucoup Lixos. Et merci Max Rio pour le 44ème mode prime. Regardez si je... Donc en fait l'onde c'est ça. C'est giga étendu. Maintenant moi je trouve que juste en un coup d'œil on voit à quel point la concentration n'est pas exactement la même que celle de Paris. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est à dire que là on a effectivement des points orange potentiellement jaunes mais principalement orange à divers endroits. C'est vrai. C'est vrai. Mais regardez si je descends à Paris à la mano. Quand on arrive à Paris... Oui voilà. Je trouve que juste à cette carte on voit à quel point Paris est plus concentré. Voilà. Ça se voit quoi. Genre là si tu regardes tout ici. Effectivement c'est jaune orange. Tu vois c'est... Bah c'est plus dense quoi. C'est plus dense. En tout cas c'est plus dense dans un plus petit endroit. En général. Enfin je ne sais pas comment dire. Check l'Inde. Vas-y vas-y. Mais vous savez vous allez être choqués hein. Vous savez le Valois... Non mais enfin... Attends regardez. Classement des villes les plus denses du monde. En fait vous allez être choqués. Parce qu'en fait... Parce qu'en fait... Alors attendez parce que comment je peux montrer ça. Densité de la ville seule. Voilà. Parce qu'en fait quand je vous regarde ça... Regardez. Calcutta. Calcutta. A la même densité... Que le Valois-Pérez. Faut pas non plus croire que... Là-bas il y a des dingues. Ça part beaucoup plus loin c'est vrai. Mais sinon... Faut pas non plus... Tu vois genre... Mumbai, Séoul sont des villes qui sont denses à peu près comme la moyenne de la petite couronne parisienne. Buenos Aires est moins dense que la petite couronne parisienne. Tokyo, Jakarta, Genève, Osaka, Delhi c'est moins dense que la petite couronne parisienne. Pas la même taille. Mais on s'en fout de la taille. Parce que là on parlait de la densité. Et évidemment la densité dépend de la taille. Mais nous on parlait de la qualité de vie dans les endroits où tu vis. Et on parlait du coup de la densité. Et ce qu'on disait c'est qu'il y avait trop de gens dans un trop petit endroit à Paris. Donc oui évidemment que la taille elle joue. Mais le résultat c'est le même. On s'en fout. On s'en fout. Tu vois c'est ça que je veux dire. On s'en fout. Le résultat il est le même. Où il y a marqué le valo apéré je suis aveugle. Ils l'ont pas mis parce qu'ils ont mis que les plus grandes villes. Mais si tu veux je te le mets ici. Quasiment 28 000. Habitants au kilomètre carré à le valo apéré. Voilà. Donc ils l'ont pas mis parce que c'est une plus petite ville. Mais là par exemple dans ce tableau le valo apéré serait entre le Caire et Calcutta quoi. Tu vois. Voilà. Donc c'est une dingue. C'est juste une dingue. Après on peut bien évidemment aller voir par exemple Daily. Si vous voulez. Voilà. Donc c'est très 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 impressionnant aussi. C'est une dingue et je pense que c'est tout aussi un bebop qu'un pari tu vois. C'est une moyenne la densité donc ça veut pas dire grand chose à l'échelle d'une ville. Si quand même c'est assez parlant. Tu peux pas dire que ça veut pas dire grand chose c'est assez parlant. C'est relativement parlant aussi. Y'a pas des villes avec plus juste parce qu'on sait pas parce que c'est des plus petites villes. Non parce que... Enfin. Ça doit exister mais... Mais en vrai de vrai... Non parce que du coup à partir du moment où tu dépasses 30 000 habitants au kilomètre carré. T'es pas une si petite ville. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Du coup parce que ça fait beaucoup d'habitants quand même. C'est probablement des villes comme le Valois ça doit exister. Exactement Starlight. Y'a moins de gens à Paris que dans certaines autres grandes villes. Mais ils sont plus les uns sur les autres. Ouais c'est ça que je veux dire exactement. Comme bah voilà encore une fois la stat. Y'a deux fois plus d'habitants à Berlin qu'à Paris. Mais Berlin est neuf fois plus grand que Paris. Voilà. Attends Tokyo j'ai envie d'aller voir ouais. Tokyo j'ai envie d'aller voir. Bah regarde hein. Tokyo est moins dense que Paris. On le voit juste en regardant comme ça. Juste en un coup d'œil on voit que Tokyo est moins dense que Paris. Voilà. Juste... Enfin j'veux dire. Y'a moins de pics de densité dans Tokyo que dans Paris. Voilà. On le voit comme ça quoi. Tokyo c'est immense. Non mais... Regarde pas la taille. Genre regarde je te prends ça. Voilà. Je te prends une petite partie de Tokyo. Là on parle pas de... Voilà je te prends ça. Voilà je te mets un Tokyo ici. Ok. On s'en fout de la taille tu vois. J'ai pris un petit carré. Et genre ensuite je vais à Paris. Et je prends un autre petit carré. Voilà je prends un autre petit carré. Voilà. Donc c'est deux carrés des extrêmes densités. Et tu regardes Paris est plus dense que Tokyo. Globalement. Voilà. Pour être dans ton sens... Ouais ouais non mais je sais je sais. Mais comme ça ça le monte bien tu vois. Et c'est ça le bail. Et en fait c'est ça qui est trop dur à Paris. C'est que grosso modo Paris c'est trop dense en fait. C'est trop dense. Et moi je peux pas faire ça quoi. Je peux pas... C'est ingérable. C'est ingérable. Pourtant Tokyo est à 13 500. De densité ? Eh bah Paris est à 21 000. Donc finalement. T'es de mauvaise foi ça veut rien dire tes deux screens. Bah là c'est exactement la même échelle de taille. Enfin exactement c'est pas ouais il faudrait que je fasse ça. C'est la même échelle de taille. Donc si mes deux screens veulent carrément dire un truc. C'est le même niveau de zoom. Donc si ça veut quand même dire un sacré truc. Merci Mylis pour le 41ème mois. Merci beaucoup. Donc si si bien sûr. Ouais je vous mets le lien de la carte dans le chat. Mais donc voilà c'est assez intéressant. Et en fait c'est triste parce que... Bah parce que Paris c'est une super ville. Enfin je veux dire... Tu vois ce que je veux dire ? C'est... On peut voir Daka. Ouais. Alors désolé je ne sais pas placer Daka sur la... Sur la map par contre. Euh... Tu... Hop. Hop. Pareil je vais essayer un screen à peu près de la même taille tu vois. Après là... Bon je vais prendre vraiment ça pour être tranquille tu vois. Bah Daka c'est... Hop hop. Bah Daka c'est pire que Paris. Voilà. Daka c'est pire que Paris. Globalement quoi. Voilà. Je pense que Daka c'est invivable. C'est de la lave en fusion. Ouais c'est une nardée. Le pire étant Locker. C'est possible ouais. Euh... Bah non le pire étant Daka. Daka est la ville la plus dense du monde. C'est la même échelle. Ouais c'est la même échelle. C'est carrément c'est plus peuplé et plus petit je pense. Non mais arrêtez de parler de la taille. Arrêtez de parler de la taille. Les screens que je fais sont à la même échelle. Ne parlez pas de la taille. C'est la même échelle. Et Avignon. Arrêtez avec Avignon. Avignon c'est une toute petite ville. Je vais plutôt prendre autour d'une île. Impressionnant. Mais regardez. Regardez hein. Daka, Mani, Locker. Serait les trois villes les plus denses du monde. Et genre de loin. Je sais pas si vous captez les chiffres. 46 000, 43 000, 40 000. Alors qu'après on descend à 27 000 grosso modo. Donc c'est impressionnant par contre. Merci Skoj. Skoj, merci beaucoup pour le 26ème mois de Prime. Merci à toi. Je trouve la comparaison un peu rapide et manque de contexte. J'avoue je ne suis pas urbaniste. Mais la densité de population se quantifie avec davantage de critères qu'une zone isolée. Mais il y a du vrai. Alors oui, comme l'a dit très bien Céline. Effectivement nous ne sommes pas en train de faire une analyse précise d'urbanisation. Bien sûr, bien sûr. Ah je ne suis que streamer. Vous savez l'ensemble des choses que je vous raconte. Sont globalement, globalement, globalement dénuées d'analyse quelconque et de réflexion. Comprenez bien, comprenez bien. Bah c'est... Attendez c'est un métier de raconter de la merde et blatterer ça pendant des heures. C'est un boulot. On va aller voir Avignon comme vous l'avez suggéré. Bon bah Avignon on voit que c'est vraiment la dingue. Avignon est alentour. Avignon c'est le buzz. Avignon c'est le buzz. Voilà. Avignon c'est le buzz. Il y a un petit truc en rouge. Bah c'est intramuros littéralement. Mais c'est même pas... Non c'est même pas intramuros. C'est un bout de l'intramuros. C'est vraiment de la merde. Regarde Marseille pour voir. Et voilà. La deuxième ville de France. Regardez la première ville de France et la deuxième ville de France comparée. Première et deuxième quoi. Il n'y a pas de feinte. Lyon deuxième ville de France. Non c'est Marseille la deuxième ville de France. C'est Marseille. Bonjour à tous je suis architecte, paysagiste, concepteur et la réflexion de Ponce est la bonne. Juste en espace vert on voit un énorme contraste entre Londres et Paris. A Paris 2m2 d'espace vert en moyenne par habitant contre 45m2 à Londres. Donc oui Paris est plus dense et respire moins. Des bisous. Intéressant de la part d'un architecte, paysagiste, concepteur et réflexion. Et merci. 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 Regarde la densité de Lyon. Je ne parle pas de densité là. Là j'ai juste dit que Marseille était la deuxième ville de France. Hors densité là. Juste Marseille est la deuxième ville de France en nombre d'habitants quoi. C'est tout quoi. Merci Palmilon pour le 21ème mois. Merci Ventouse pour les 4 ans aussi. Merci beaucoup. Regarde Istanbul. Je crois que l'Istanbul ça fait un peu peur. Eh ben écoute ça alors ça fait peur parce que c'est gigantesque en fait Istanbul. On va faire vraiment toutes les villes du monde là ? En fait ouais. Merde. Merde. Contrôle Z. Non. Contrôle Y. Ok. Ah. Z. Ok. Hum. Ok. Interactive stats. Oui. Oh la la. Oh la la. Ah ouais mais c'est que les pays. Enfin c'est que les pays. C'est déjà ça mais. Le site il est exceptionnel. Le site c'est une dinguerie. J'adore ce site. Regarde le Groenland. Oui bon. Super. C'est les grandes villes aussi. Ah ouais ? Uuuuuh. Uuuuuh. Il y a de l'analyse là Ah Ouais ouais Je pense avoir le village le plus peuplé de France Ça doit être Mis aux yeux de tous Check bonbon En Seine et Marne Entre Melun et Nanji Oula Entre Melun et Nanji en Seine Attends je connais pas très bien non plus la géographie Entre Melun et Nanji Ah mais je peux pas zoomer plus que ça On trouvera jamais On trouvera jamais Ino Ah mais là c'est pas Paris C'est Ile-de-France du coup ils disent de la merde Ils disent de la merde Mais d'ailleurs on voit Parce que tu vois par exemple On voit qu'en fait même quand tu vas à l'air Loin de Paris Intramuros Mais que tu restes en Ile-de-France C'est quand même très dense Je suis DSL Mais c'est quand même très dense Regarde là c'est giga dense Là c'est giga dense et tout Je vous rappelle Je vais à côté par exemple de Marseille La deuxième ville de France Bon bah voilà C'est l'air urbain Il y a une petite dif Une petite dif Coucou réflexion en tant qu'architecte urbaniste La densité est pas forcément le problème Même si ça convient pas à tous C'est plutôt le coût exorbitant de la ville L'aménagement 80% voiture et la distance habitat travail Qui rend la vie pas agréable dans certaines villes Et certains quartiers Ouais mais tu trouves pas que c'est un rapport avec la densité Tu crois pas que c'est un rapport ? Parce que le coût exorbitant de la vie Bah oui c'est parce qu'il y a plein de gens Donc les prix montent, 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 montent L'aménagement 80% de voitures La distance habitat travail Qui rend la vie pas agréable Mais c'est pas agréable parce qu'il y a du monde Non ? Enfin Personnellement Ça a toujours été plus ou moins Relié au fait qu'on soit trop de monde Dans un petit espace tu vois Quand même J'ai l'impression C'est Disney le premier point que tu montrais à côté de Paris Ah ouais C'est là non Disney ? C'est un truc comme ça C'est ça, c'est ce cercle je crois Ah c'est ça Distance habitat travail C'est pire dans les villes très étendues Imo Ouais mais tu le vais plus vite qu'à Paris Ah mais vous vous rendez compte que du coup là Je sais pas si vous captez Mais depuis Montpellier Je prends ma voiture Dans 50 minutes Je suis chez mes parents qui habitent à côté d'Avignon À Paris Je prends le métro Dans 50 minutes Bah je serai Au resto où j'avais rendez-vous avec mes potes pour midi Enfin Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Genre Et ça c'est parce qu'il y a beaucoup de monde Ça c'est Enfin C'est Il y a une diff colossale C'est Pour traverser Paris il faut une heure Oui c'est ça Tu l'attends toujours le métro Non ça par contre On peut pas l'enlever À Paris Le réseau métro Il est dingue Ça pour le coup Le réseau métro parisien Il est hallucinant Comment c'est bien desservi Comment Il y en a tout le temps Non c'est très bon Il abuse Non j'abuse J'abuse pas Non dites pas que j'abuse À Paris Quand t'es à 30 minutes De quelque chose Quelqu'un C'est pas très loin Ah dites pas que j'abuse Franchement Même si je sais que t'as tendance Finalement à vivre un peu dans ton quartier Et à un peu bouger Mais je suis désolé J'abuse pas À Paris quand t'as 30 minutes de trajet T'es en mode c'est ok Ici j'ai 30 minutes de trajet Je suis entre Nîmes et Avignon Tu vois Tu vois la dingue Genre je suis au pont du Gard quoi Ça c'est Non 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 C'est colossalement différent Franchement C'est très différent 50 minutes pour faire Montpellier-Avignon Tu respectes pas les limitations de vitesse Mes parents habitent dans un village À l'ouest d'Avignon Ce qui me racconçait un peu le truc Mais c'est ça En gros Montpellier-Avignon Tu comptes une heure Voilà Plus d'une heure pour venir Depuis l'aéroport de la ville Oui oui Par exemple Oui aussi Bah ouais Check juste un oeuf Sur le lien que j'ai envoyé Le site est trop bien Attends je vais checker Oui parce que tu m'as envoyé Human terrain Attends montre Visualizing the world population in 3D Ah c'est pas mal Ah c'est pas mal Ah putain J'aime ça J'aime ça J'aime ça C'est pas mal C'est pas mal OMG OMG Pardon à tout Je spam un peu les beats Mais ça prouve mon amour Pour cette safe place Et cela depuis 2017 Et Eclipsy Academy Par moment J'ai des sursauts de nostalgie Pour des périodes révolues Mais l'évolution ici Me plaît énormément Alors plein de love Pompon Force et amour encore N'oubliez pas que vous êtes les T'as pas fini le message Mais des bisous Merci pour le soutien Depuis tant de temps Ça fait très chaud au coeur Merci beaucoup Un amour Oh la 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 Oh la 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 Regardez cette pointe Parisienne ici Qui Je suis désolé On en parlait tout à l'heure Mais dépasse très largement La pointe londonienne C'est juste que Encore une fois Londres est plus large Mais grosso modo Y'a plus d'endroits Y'a plus de gens Dans un petit endroit A Paris Que à Londres Comme on le voit ici même Tout de même Londres c'est très entendu Ouais c'est donc moins dense C'est bien ça Merci Cléo Dante Merci beaucoup Pour le cinquième mot de prime Merci C'est quoi ce pic À côté de Berlin Euh Attends J'avoue What Ah y'a un problème là Non Parce que oui Varsovie c'est là Non non y'a un problème Y'a un problème Soit y'a un problème Ouais c'est un bug je pense Les villes polonaises À la frontière Sont assez peuplées C'est vrai Céline Parce que là c'est hallucinant Attends mais Attends on va essayer De chercher Google Maps J'étais sur Google Maps Tout à l'heure Alors je suis désolé On va aller sur Paper Mario Vous en faites pas J'ai toute la journée Je suis pas pressé Mais juste là C'était quand même Assez intéressant Ce qu'on était en train De soulever Et j'aime trop les densités Ce serait quoi du coup Attendez Ce serait Ce serait Gorzo genre Gorzo Ce serait Gorzo je pense Non Avec Gorzo Ville en Pologne 122 000 habitants Et c'est pas très grand Ouais si ça Ouais je sais pas C'est quoi Ouais c'est ça C'est du 1300 habitants Un kilomètre carré Donc je capte pas trop C'est peut-être pas Gorzo Alors C'est peut-être pas Y'a quoi là Y'a Y'a Lipiani Attends je vais chercher Lipiani 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 en Pologne Et voilà Lipiani est là Et donc le pic serait Fauté de ma gueule Y'a une auberge de jeunesse Qui accueille littéralement 14 personnes à la semaine Qu'est-ce que c'est que ça Fauté de moi là Lipiani Lipiani Oh Mislibos Mislibos Ouais donc ce serait Rénis Rénis Mislibos Rénis Non mais c'est impossible C'est Non mais c'est impossible Rénis Pologne Non mais tu vois Qu'est-ce que c'est que cette merde Y'a 346 habitants À Rénis Non mais enfin Je veux dire Même s'ils étaient nichés Sur un mètre Faut pas Qu'est-ce que c'est que Rénis Qu'est-ce que c'est que ça Bon c'est tout simplement un bug Sinon c'est tout simplement Le lieu le plus dense d'Europe De loin en plus De très très loin What the fuck Merci Norata Pour le cinquième mois de Prime Et merci Miette Fleur Miette de Fleur Merci pour le 29ème mois Mon homme qui me paye Mario Paper Juste pour me faire plaisir Ça va partir sur une soirée gaming De qualité Bisous les fleurs De papier et d'ombre Le jeu est trop bien En plus je vais te régaler Merci pour le soutien Peut-être y'a une prison Peut-être que Non Oh non On va pas reparler Des heures les plus sombres De l'Europe contemporaine Arrêtée Non 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 Ah ouais non Vraiment pas Non vraiment Non non C'est Écoutez là Ils font du maïs Et des courgettes Donc Si je crois pas Je crois pas Je crois pas Je crois pas Non y'a pas d'info Sur le pic Non mais c'est un bug Enfin c'est sûr Que c'est un bug Regardez la gueule du pic Regardez Paris à côté Genre ça va plus haut que Paris Enfin c'est Merci à Scriptueux Pour le 37ème mois Dans l'eau Merci beaucoup C'est quoi à gauche Bah c'est Berlin Quand même C'est Berlin Chill Tu vois Chill 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 de fou Chill de fou C'est un peu l'eau J'habitais là moi Par là Latest data de 2015 Ouais mais bon Avoue que ça peut pas Et vous avez vu En plus Il est pas si gros le pic Et en fait Quand je zoom Et c'est ça Quand je zoom Bam 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 Le bug est là Bam C'est bien Gorzo Regarde la densité sur Google Et justement là Ils disent 1400 habitants En kilomètre carré Non mais non c'est pas ça Au nord de Moscou Y'a un pic encore plus gros C'est vrai ? Oh Oh la d' Non mais d'accord L'abus de fou furieux Juste là A A Ribinsk Et oui hein Et oui 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 On imagine bien La densité colossale ici La densité de 1800 habitants Au kilomètre carré C'est pas rien en vrai hein Mais Bon c'est pas C'est pas le pic attendu quoi What the fuck Ouais mais tu vois Il est là le bug C'est genre Y'a un moment Y'a un avant Et un après Un avant Un après Y'a un problème quoi Mais c'est comme là Mais en fait Ceci t'es bien Mais à mon avis Il comporte quelques bugs Mais du coup Quelques bugs Fait que On a Bon l'Australie Évidemment ici Ils ont préféré Mettre les humains Donc forcément c'est pas très intéressant Il aurait fallu mettre Les kangourous Pour avoir vraiment Un état des Des lieux du Du pays Donc bon C'est pas très parlant Mais euh Bon l'Inde Impressionnant bien sûr Mani Après mani 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 Moins dense Que le valet opéré Donc mani Moi je suis pas Moi je suis pas choqué Par mani C'est pas ça Qui va me faire peur C'est quoi le site Je vais vous le donner Attends Tiens hop Si si Beaucoup plus Densité Mani Ah mais si pardon Oui je confonds Oui oui non t'as raison Pardon je confonds avec C'était quoi celui du Je confonds avec Calcutta Pardon Pardon excusez moi Oui Daka mani Lecaire C'est les 3 C'est les 3 combos gagnants Excusez moi C'est les 3 40k plus Comme on les appelle C'est vraiment ça en plus C'est les 3 40k plus Excusez moi Excusez moi Mani Euh Daka Daka Attends mais c'est pas censé être là Daka On comprend Ah si il est là Pardon On comprend pas là Y'a beaucoup de trucs Et lecaire Voilà Ah fais pas le figure hein Paris à côté Ah ouais Elles sont pas trop bien ces maps en vrai Je pourrais passer ma journée A checker ces maps C'est infernal J'en reviens pas de Bruxelles Ah bah Bruxelles Bruxelles Je t'aime Bruxelles Je t'aime C'est la plus belle hein C'est une grande ville Bruxelles Attendez Densité Bruxelles Ouais 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 Ça reste sur du 7003 C'est ok 7003 On accepte Capitale européenne Ouais non mais c'est une sacrée ville Bruxelles Déconnais pas Déconnais pas Déconnais pas Y'a combien d'habitants du coup à Bruxelles Ouais un million d'eux Bruxelles c'est Si on met à l'échelle Si on met à l'échelle de la France Bruxelles serait la deuxième ville de France Tu vois C'est une big ville Bruxelles Tu peux tout faire à pied A Bruxelles S'il est Mais pas du tout Comment ça pas du tout Pourquoi pas du tout Y'a pas plus à Lyon Mais je sais pas ce que vous avez avec Lyon A Lyon c'est 600 000 habitants tout au plus Un truc comme ça Non Et voilà c'est 513 000 Je sais pas ce que vous avez avec Lyon Est-ce que vous vous pensez au grand Lyon Mais moi là je parle vraiment de Lyon Tu vois genre C'est Je sais pas ce que vous avez Je sais pas Je sais pas Je sais pas ce qu'ils mettent à bouffer dans les restos lyonnais Mais En tout cas pas de carte sur les habitants C'est sûr Ouais mais ville urbaine 148 000 Mais du coup c'est pas Lyon C'est collé C'est pour ça que les gens sont matrixés Et ouais mais dans ce cas là Ouais Bruxelles-Ville égale 170 000 habitants Lyon-Ville égale 513 000 Oui enfin bus pas Bruxelles-Ville Non mais Bah même quand je tape Bruxelles-Ville Ça me parle pas du quartier Mais la ville de Bruxelles Tellement ça n'a pas de sens De dire Bruxelles-Ville comme ça Tu regardais pas Bruxelles Mais la région Ah si oui pardon Si pardon Ah oui non pardon Excusez-moi Excusez-moi Ouais mais c'est parti Ouais ok c'est vrai Vous avez raison Mais avouez que c'est chelou Bruxelles Parce que du coup Ça Ah je l'aurais pas sur cette carte C'est très particulier Bruxelles C'est vrai que t'as Bruxelles-Ville Et la ré Voilà c'est ça Oui Donc Bruxelles-Ville Ça doit être genre J'imagine Genre ça Non mais non Bruxelles-Ville C'est ça pardon C'est tout ça Et Bruxelles là Ouais et Bruxelles La région de Bruxelles Ça va prendre tout ça Un petit peu plus large Particulier quand même Bruxelles c'est divisé En beaucoup de communes Donc si tu regardes seulement La commune de Bruxelles Ça fait pas beaucoup Oui c'est ça en fait Il y a la région de Bruxelles-Capitale Et la commune de Bruxelles Bruxelles Égale Grand Paris Ouais peut-être C'est super particulier quand même Genre est-ce que là Est-ce que le bois de la cambre Fait partie de Bruxelles-Ville Oui Ah c'est chelou hein Ça veut dire qu'il faut Non Si tu prends l'avenue Louise Tu sors pas de Bruxelles-Ville Pour aller Au bois de la cambre Yes Exact C'est ça Ça me fume C'est comme le bois de Vincennes Fait partie de Paris Oui c'est vrai Le bois de Vincennes Fait partie de Paris Ouais tout à fait Le bois de Vincennes Qui est là Fait partie de Paris Ouais exact C'est juste comme Paris Et la région parisienne Ouais c'est pas trop Les mêmes échelles Mais j'ai l'impression Non mais c'est surtout C'est surtout Tu vois moi Par exemple j'avais un pote Qui habitait là À Charbeck Désolé je sais pas exactement Comment on dit Mais moi c'est Charbeck Et il me disait Qu'il habitait à Bruxelles Et je veux dire Quand je suis allé Quand je suis allé chez lui Il m'a Scarbeck Il m'a jamais dit Il m'a jamais dit Alors bon j'habite pas à Bruxelles Tu vois ce que je veux dire Moi je comparais plutôt À Paris et ses arrondissements Ouais voilà Ouais Bah pourtant Ouais ouais Non mais je le crois Scarbeck c'est dans Bruxelles T'inquiète Bah officiellement non Si t'habites à Scarbeck T'habites à Scarbeck Et pas Pour moi c'est comme Pessac À Bordeaux Ouais je vois Je vois je vois Comme moi Un étranger me demande Où j'habite Je dis Paris Pour qu'il se situe Ah oui oui Bah comme quand moi J'allais voir ma famille A Cergy-Pontoise Quand j'étais petit Je disais Je vais à Paris quoi 100% 100% 100% Bah c'est pareil Ouais ouais Non mais c'est vrai C'est vrai Pour nous la région parisienne C'est pareil Ouais bah pour moi aussi un peu Mais après quand on parle Du coup de densité De stats et tout Bah forcément Ça change un petit peu tout Enfin bon bref Vous avez déjà parlé De la super ville De Tours d'ailleurs Peut-être une ou deux fois En vrai Tiens on va aller voir La densité de Tours Comme ça ça te réchauffera le coeur Voilà bon Bah c'est pas le buzz Mais tu vois C'est pas le buzz Mais je préfère Mille fois ça à Paris Genre vraiment c'est C'est Je préfère Mille fois ça à Paris Du coup Bah après en fait Après bah ça dépend De notre construction et tout Mais Effectivement Les grandes villes C'est dur quand même Ça peut être dur C'est vraiment dur Merci Jax Merci pour le 51ème mois Des bisbis Merci Bunny Pour le 39ème mois aussi J'avais pas vu Et l'île par curiosité Ouais Bah l'île c'est Voilà C'est là Ayant grandi à la campagne C'est un enfer d'ennui Vraiment Bah moi j'ai grandi Vraiment dans l'entre-deux Tu vois Parce que Euh Je sais pas si je vous ai déjà dit Mais en gros Moi j'ai grandi à Avignon Et euh Enfin non En fait j'ai pas grandi à Avignon J'ai grandi à Morière Les Avignons Qui se trouve ici Je suis très scandalisé Que ce soit pas noté D'ailleurs Euh Morière Ouais Morière les Avignons Juste ici Et du coup J'ai grandi plutôt Dans une ville À la campagne Tu vois Typiquement D'un côté De la maison de mes parents Y'avait un gigantesque verger Avec des Des poiriers Et des pommiers Et de l'autre côté Y'avait un gigantesque champ Avec Deux chevaux qui se baladaient Et des poules Donc si tu veux Y'avait vraiment cet aspect A l'époque Y'avait vraiment une ambiance Bah village Finalement A Morière les Avignons A l'époque Et Maintenant ça a quand même grandi Apparemment Morière les Avignons Mais par exemple Au collège Au lycée J'allais à Avignon Qui est quand même Une ville Tu vois Bon y'a 90 000 habitants C'est pas gigantesque Mais ça reste une ville Et du coup J'ai l'impression D'avoir grandi Vraiment le cul Entre deux chaises Tu vois Quelque part entre La campagne et la ville Et bon la ville Avec un petit V Si je puis dire Et Cette ville là Je crois que je la préfère Infiniment à la vie Dans les grandes villes Tu vois T'as grandi à Avignon Truc de fou Merci Hugo Pour le 16ème Hot Prime Merci beaucoup Tu préfères vivre à Tours Qu'à Paris Je pense que je préfère Je serais plus heureux À Tours qu'à Paris Ouais je pense Ouais Château Renard J'étais en vacances Tous les étés là-bas Bien sûr Château Renard Bien sûr Château Renard C'est dans les bouches du Rhône D'ailleurs Parce que la frontière Vaucluse est ici On la voit là Ça vote comment là-bas ? Moriard les Avignon C'était PCF pendant longtemps Après ça s'est mixé PCF PS pendant longtemps Et d'un coup C'est devenu Rassemblement National Comme Énormément de villages autour d'Avignon Voilà 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 Ouais Ouais Big shift Big big shift Mais il y a beaucoup En vrai c'est le cas De beaucoup de villes et villages En vrai c'est beaucoup C'est sad Mais c'est ce qui est en train de se passer Dans beaucoup d'endroits Dans le sud-est Ouais c'est assez impressionnant Sauf ma ville qui est toujours communiste Bah putain il n'y en a plus beaucoup Ouais Ayant grandit jusqu'à 18 ans Dans un village à 600 habitants Je m'en fous Qu'il n'y ait rien à faire dans une ville Mais moi je sais pas Ça me rassure de savoir Qu'il y a des gens Que je connais autour de moi Ça me rassure d'être dans un endroit Où il n'y a pas des milliards de gens Qui passent à droite à gauche Ça me rassure de sentir Des odeurs que j'ai l'habitude de sentir Ça me rassure de voir Les images que j'ai Que j'ai l'habitude de voir Ça me rassure de prendre Les chemins que j'ai l'habitude de prendre Je suis peut-être plan plan et chiant Mais je crois qu'il y a un peu ce bail là Il y a un peu ce bail là Que je ressens plus aujourd'hui Qu'il y a 10 ans bien sûr Parce que j'étais plus jeune Et tout fougueux peut-être Et j'avais envie de découvrir la grande ville Il y avait un peu ce truc là Mais aujourd'hui après réflexion Et tout ce que je vois et tout Je... Je crois que c'est juste ce que j'aime quoi Tout ce que j'aime C'est quoi ce truc au nord de Monaco C'est quelle ville ? Au nord de Monaco c'est quelle ville ? Bon y'a Nice pas très loin Ah là Et bien c'est... Bah après Monaco est extrêmement Là en fait quand tu dis au nord de Monaco En fait c'est beau soleil C'est un quartier d'ailleurs Mais sinon ça ça reste Ça reste Monaco Et Monaco c'est extrêmement dense Extrêmement dense Monaco Pour le coup C'est quoi ça c'est encore ? Briançon ? The fuck bro ? Ouais beau soleil c'est une ville française Ouais tout à fait Mais là c'est surtout C'est Monaco hein Qui est dans C'est pas beau soleil Enfin c'est les deux Mais surtout Monaco Non Briançon on est d'accord Que c'est un bug là encore Parti en cool là Je ne m'imaginerais tellement pas Élever mes enfants dans une grande ville Différent ouais 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 Perso j'ai vécu à la campagne En petite ville Et à la capitale Jamais je quitterai la capitale C'est fini L'indépendance sans voiture La proximité de tout Les activités Une vie active queer C'est tellement un havre de paix Ouais après je ne sais pas Quel âge t'as En vrai assez lélé Je vois carrément ce que tu veux dire C'est clair Au niveau de certaines ouvertures Etc etc Mais par contre Havre de paix ouais Ouais Quand t'es LGBTQI plus Les grandes villes C'est tellement mieux ça je comprends Bah tu as plus de chances Effectivement de trouver Un cercle social Ouvert Et avec qui Et avec qui tu t'entends bien Ça c'est vrai Mais parce que globalement T'as plus de chances De trouver un cercle social Qui te correspond Dans une grande ville Que dans une petite ville Par définition même Par le nombre de personnes Qui t'entourent Ça c'est C'est vrai tu vois Genre Enfin Ça c'est sûr Après Paris havre de paix Difficile quand même T'as plus de violence Dans les grandes villes Ouais mais t'as plus de gens T'as plus de gens Je sais pas proportionnellement Faudrait check Franchement j'en ai aucune idée Mais t'as aussi T'as aussi juste plus de En fait Dans les grandes villes T'as plus de gens Donc t'as plus de tout Globalement tu vois T'habites où en ce moment A Montpellier Meuf trans à Quimper Égale l'enfer Ouais Ouais Bah tu trouverais évidemment Beaucoup plus de réconfort Et de gens Avec qui tu t'entendrais bien Etc etc Dans une grande ville Vu que t'as plus de chance Tu vois globalement De rencontrer des gens Des gens Mais en soi Ça veut pas dire Tu vivras pas l'enfer Je sais pas si tu vois Ce que je veux dire Merci Coco Libri Pour le 13ème mois Merci beaucoup Proportionnellement Il y a plus d'agressions En campagne Ah ouais J'avais bon Dire que la campagne C'est pas violent C'est mal à connaître aussi C'est différent Mais c'est là Ah bah Oui il y a Bah typiquement Oui Quand tu retrouves Je sais pas Des têtes de sangliers Sur des Sur des Bouts de bâton Parce que des chasseurs Ont pété un plomb Sur une bête Parce que machin Et tout Oui oui Il se passe de la dingue Bien sûr Il y a de la violence partout Ouais ouais après En grande ville Tu peux choisir Les petites villes Tu dois composer Avec ce que t'as Oui Ça c'est le Moyen-Âge Par contre Non je te jure Ben c'est pas le Moyen-Âge Ça arrive Beaucoup dans les campagnes Dans les campagnes Ce genre de choses Dire que la campagne C'est pas violent C'est mal à connaître Ok Camini Non mais Il ou elle a pas tort En vrai Pour le coup La campagne C'est très violent aussi D'ailleurs Proportionnellement C'est peut-être là Là où on prend le plus de drogue Tu vois par exemple Ce genre de truc Où ça boit le plus aussi Ce genre de choses Aussi Même il y a des comportements Plus extrêmes En campagne aussi C'est vrai Franchement des petites villes Comme Tours Ça peut être vraiment agréable Ouais ouais bah oui Mais ouais Ça dépend quoi La campagne à la montagne C'est Alcool With Coq A balle Ça dépend où Tu vois Mais ça dépend où Mais c'est pas la coq A la campagne Que tu vas voir Globalement Si seulement Berlin T'es en France Oui C'est bien Montpellier Du coup Bof En vrai Plutôt bof Globalement C'est cool Parce que Sissi Ponce Ah ouais c'est de la coq En campagne Vraiment J'ai rarement vu Trop de la coq En campagne J'avoue Du speed non Enfin bon bref Tu serais surpris De voir à quel point La coq est accessible En campagne Ah si si Non non Je suis pas choqué Mais pour moi C'est plus speed J'avoue J'en ai vu récemment Ok ouais ouais Fout de champi Mon 74 Mais du coup Par rapport à Montpellier Est-ce que j'aime bien Montpellier au final Bof Je trouve pas la ville Zinzin Il y a des trucs Plutôt agréables Parce que Les collectivités Territoriales font en sorte De mettre en avant Certains projets Tu vois typiquement Nous avec Floral Records Ils essayent de nous aider Pour faire des trucs Bref Il y a pas mal de trucs Dans ce genre là Où les démarches culturelles Et les nouvelles initiatives Sont mises en avant Par la grande agglo Et ça c'est cool Il y a aussi Pas mal de choses Qui sont mises en place Pour rendre la vie Plus simple pour tout le monde Tu vois Genre les transports gratuits Pour tous les montpellierains Et montpellierennes Il y a ce genre de choses Donc c'est sympa Après est-ce que tu sors souvent A Montpellier ? Oui oui très souvent Et Mais à côté de ça J'ai rarement vu Autant d'agressions de rue De toute ma vie Alors que j'ai habité à Avignon Déjà Avignon C'est un niveau d'agression de rue C'est assez vénère Montpellier je suis choqué J'ai rarement vu Autant d'agressions de rue Dans tous les sens Ah ouais Ah ouais ouais C'est la cour des miracles C'est la cour des miracles Je te promets Il se passe Il se passe de la dinguerie Et tout le temps Et pourtant encore une fois Avignon Contrairement à ce que Beaucoup de gens pensent Pensent évidemment C'est une ville C'est une ville Où justement Il y a beaucoup d'agressions de rue Et tout Il y a certains quartiers Assez dangereux On va dire à Avignon Dont certains quartiers Et les quartiers Les plus dangereux de France Dans les années 80-90 Il y a eu des trucs comme ça Bah Montpellier Franchement J'avais pas vu ça Depuis un petit moment Effectivement Donc Par agression de rue Tu parles de harcèlement Vers les femmes De baston De vol De quoi ? De tout ce que tu viens de dire Tout Tout Donc 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 voilà Ensuite Bah soyons aussi Un petit peu honnêtes Ca doit être le coin De la Méditerranée Le plus moche Je pense A peu près Enfin Genre Quand tu regardes Toute la Méditerranée Je pense C'est un des coins Les moins sympas De la Méditerranée Mais bon C'est pas la fin du monde C'est comme ça Donc Perpignan C'est pas fou Ah ouais Montpellier C'est de la merde quoi J'ai mal J'ai mal à ma grande motte Ah ouais Et donc Donc voilà Donc il y a un peu ça Et ensuite Et ensuite Bah voilà quoi Je crois que j'ai fait A peu près le tour Sinon à part ça C'est cool Parce que c'est très jeune Mais en même temps C'est cool Mais c'est chiant Parce que les gens Sont de passage à Montpellier Ça c'est très réel J'en parlais avec Justement des élus De la mairie Qui me disaient Que ce qui était Chaud à Montpellier C'est de trouver des gens Qui étaient vraiment D'origine montpellierain Montpellieraine Parce que très souvent Les gens ils viennent À Montpellier Parce qu'ils ont une opportunité Professionnelle Ou autre Ou leur conjoint Leur conjointe Machin etc Du coup ça donne Une ville un peu éphémère C'est une ville Qui est en gigantesque expansion Il faut savoir Qu'en 1960 Il y avait 100 000 habitants En 1990 Il y en avait 200 000 En 2020 Donc tous les 30 ans Finalement ça prend 100 000 Là on est plus de 315 000 Donc tous les 30 ans La ville Elle prend 100 000 C'est colossal C'est la plus grande Expansion De Comment ça s'appelle Démographique D'Europe C'est Je vais vous dire Ça n'a pas trop de sens Et c'est aussi La plus grande R piétonne D'Europe Parce que du coup Ils essayent de piétonniser Tout ça Donc tout ça fait que La ville est un peu particulière Parce que grosso modo Elle grandit très vite Vraiment très vite Sauf que du coup Les infrastructures Peuvent pas forcément Suivre dans le bon sens Donc ça construit Dans tous les sens Mais bon bah Quand ça va vite comme ça Des fois ça peut un peu Faire peur Ça part un peu en couille En ce moment Il y a une crise des logements Qui est colossale À Montpellier Pour celles et ceux Qui chercheraient Des appartements en ce moment À Montpellier Force à vous C'est une dinguerie Comme c'est bouché Franchement J'ai habité à Berlin Et à Paris Berlin J'ai halluciné sur Berlin Et c'est hallucinant Et je crois que c'est encore Pire aujourd'hui Mais en fait Montpellier C'est aussi hallucinant Genre c'est vraiment Vraiment C'est une dinguerie Absolue De se loger aujourd'hui Avec du locatif J'entends À Montpellier Bref Tout ça fait que En vrai La crise du logement Actuel est générale En France Je sais Qu'elle est générale En France Mais encore une fois C'est une des plus grosses Explosions démographiques D'Europe Montpellier Ces 60 dernières années Donc t'inquiète pas Avec la crise du logement Qui touche toute la France Elle démolit Montpellier Tu vois Voilà Elle démolit Montpellier Donc 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 voilà C'est un peu C'est un peu ça Et Et voilà Donc grosso modo Je suis pas un giga fan De Montpellier Non 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 Pas spécialement fan De Montpellier Mais en même temps J'ai pas des milliards De solutions J'ai déjà tout fait dans la tête Et je Voilà Voilà quoi Donc voilà 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 Dit-il alors que Je cherche actuellement Un appart à Montpellier Bah franchement force Force c'est pas simple Je dis pas que c'est impossible Mais c'est C'est chaud Merci Amande Pour le 51ème mois Merci Valicor Pour le 28ème mois Merci Luluchs Pour le 36ème mois Merci à vous Merci beaucoup Alors que Dijon Bien sûr Berlue Go à Andorre Non Dofla je ne vais pas Go à Andorre Non non Est-ce que tu regardes Le choix de Montpellier du coup Non Y'a aucun regret C'est juste que J'ai pas d'autre solution Actuellement En gros je vous explique Ma problématique Je dois Enfin je dois Il est hors de question Que je n'habite pas Dans le sud de la France Ca fait trop longtemps Que je l'ai quitté Je veux habiter Dans le sud de la France Je veux avoir accès A Paris en grosso modo On va dire 3h ou moins Parce que bah en vrai J'y vais régulièrement Pour le taf quand même Même si c'est entre guillemets Que une fois par mois Je veux pas que ça me prenne Une journée de transport Donc grosso modo T'enlèves Toulouse C'est fini Ensuite Bah euh Perpignan Tu n'aménages pas A Perpignan Narbonne Pareil Béziers Pareil Bref On va assez vite Le tour Bordeaux Non je parle du sud Donc t'arrives Finalement à Montpellier Donc Donc quand t'arrives A Montpellier Tu te dis Tu te dis Pourquoi pas Après donc t'as Nîmes Bah Nîmes En vrai C'est Avignon Thiers Et si j'irai pas habiter A Nîmes J'habiterai à Avignon Si je veux habiter Dans une ville de cette taille là Vous comprenez Moi je suis avignonné Je veux pas habiter à Avignon En ce moment Parce que bah j'ai plus de potes Qui y habitent Vu qu'ils habitent tous Entre Montpellier et Marseille Parce qu'Avignon C'est un peu dead Euh Ex Bon c'est très bourgeois Etc C'est Bon je sais pas si j'ai envie D'habiter à Aix Marseille Bah c'était mon deuxième choix Après Montpell Parce que j'ai beaucoup de potes Qui habitent à Marseille Et Marseille c'est une ville Que j'apprécie beaucoup Euh Mais j'ai choisi Montpellier Pour le côté J'ai quand même beaucoup plus de gens Que je connais actuellement À Montpellier Euh Que à Marseille Quand même Tu vois Là je parle de mes amis perso Je parle pas du streaming Machin et tout Je parle vraiment de mes amis perso J'ai quand même plus de potes À Montpellier Que à Marseille C'est aussi ça Qui a fait pencher la balance Ensuite Toulon Bah J'ai pas besoin de dire Quoi que ce soit Et puis après Tu pars de plus en plus à l'aise Jusqu'à Nice Grosso modo Ça ce sont des endroits Où tu mets plus de 3h Pour aller à Paris Donc c'est hors de question Donc grosso modo Avec tout ce que je vous ai dit Il reste quoi ? Bon Paulier Voilà 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 T'as pas le permis Si si j'ai le permis Et une voiture Donc voilà Merci Miss Lexi Pour le 47ème out prime Merci BT Twist 41 mois Aurélis 34 mois Arnaud 40 mois Merci beaucoup Merci à vous Donc voilà Donc c'est d'être quoi Biarritz Bayonne Ou que Sud-Est Alors je répète Un des critères indiscutables Il faut que ce soit À 3h 3h30 maximum De Paris en transport Voilà Pourquoi le Sud ? Parce que je suis Sudiste Et qu'ailleurs C'est nul Voilà 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 Donc en fait Tu vois Je fais très vite mon calcul C'est C'est Le calcul il est fait Il est fait Il est fait Et les gens qui me disent Bordeaux c'est le Sud Je suis sincèrement désolé Grand bien vous fasse Mais Pas pour moi Voilà Pas pour moi C'est pas le Sud Et Et je me pose Plus sûrement cette ville Donc voilà 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 Bordeaux c'est le 21ème arrondissement De Paris Plus que le Sud Imo Jamais content Jamais content quoi Ouais c'est ça Exactement Donc voilà T'y a vécu pour dire ça De quoi à Bordeaux Non j'y ai pas vécu J'y suis allé plein de fois Je dis pas que c'est une ville de merde C'est une très bonne ville C'est une grande ville française Très sympa etc Mais je n'ai pas envie d'habiter à Bordeaux C'est tout Ça me fume que tu justifies ton choix de ville Non mais c'est pour que les gens comprennent un petit peu Pourquoi du coup je suis à Montpel Et que je suis pas non plus en mode Montpel c'est la beste ville du monde C'est juste que parmi tout ce que je vous ai dit C'est l'option la plus Grenoble c'est pas le Sud non plus Grenoble Et si un projet de changer pays ce serait quoi J'ai habité pendant 4 ans en Allemagne à Berlin Donc j'ai déjà fait entre guillemets Cette expérience d'expat pendant 4 ans J'étais salarié dans une boîte à Berlin Et c'est très cool Mais je resterai toute ma vie frustré de ce truc Où de toute façon tu seras toujours le petit français Donc et voilà Et au bout d'un moment j'en avais un peu Un peu marre de cette sensation particulière Qui de toute façon ne te quittera jamais Même j'avais un collègue Le mec il m'a recruté dans la boîte Où j'ai bossé pendant 3 ans et demi Mais qui finalement bossait plus dans la boîte Quand je me suis bossé bref Lui ça faisait 15 ans qu'il était à Berlin Et il me disait Et il parlait très bien allemand Et il me disait Bah mec je suis toujours le pote français de mes potes Y'a pas de feinte quoi Et pourtant Enfin voilà je parle bien allemand Ça fait 15 ans que je suis là Y'a pas de feinte Et c'est vrai que ça rend le truc un peu compliqué quoi Voilà C'est dur de trouver l'amour aussi Courage Céline Courage Bienvenue François Chez les pâte-pâte Merci beaucoup On s'en fout un peu Non Bah chacun ressent ce qu'il veut Non c'est pas Si toi tu t'en fous Combien t'en fasses Mais non c'est particulier Comme sensation quand même quelque part Genre En fait tu te dis que tout simplement Tu ne seras jamais vraiment Entre guillemets chez toi C'est un peu difficile à expliquer quoi Ce qui est le cas tu vois Mais bref Voilà Et puis aujourd'hui tu dois pas réfléchir Qu'autour de toi et du stream Y'a floral et tout Oui oui bien sûr C'est ça ouais Exactement Après Berlin c'est quand même Beaucoup d'expat donc ça va Ouais mais justement Raison de plus Pourquoi mon message épinglé Il a disparu là Qu'est-ce que t'as foutu Bughead on dirait Moi je l'ai Il est invisible Ah mais ça doit être pour les gens Qui sont là Attends un petit f5 Je vais je f5 Ah c'est bon il est toujours là Faut f5 C'est bon c'est toujours là Mais donc voilà Donc voilà donc voilà Donc vous voyez ce que je veux dire C'est assez compliqué Et on voit mais Vous savez là moi j'aimerais bien Acheter une maison Parce que j'en ai un peu marre D'être locataire Et j'ai envie de m'installer Un petit peu mieux Je sais pas J'ai envie d'avoir mon petit chez moi De m'occuper de mon jardin Machin Comme je vous disais déjà Et malheureusement Avec l'occasion je n'ai pas trouvé Et donc du coup Là j'avoue Bah les alentours d'Avignon C'est une option quoi C'est complètement une option en fait C'est complètement une option Les alentours Même de Montpellier De Même Entre Montpellier et Nîmes Autour d'Avignon Tout ça c'est C'est en option C'est en option quoi Voilà Faire construire Non non Arles pourquoi pas Non j'ai pas envie de J'ai pas envie de bouger Arles en vrai Enfin Quitte à être à Arles Ouais je vois On verra J'aime quand on passe 4h Sur des sujets divers Et qu'on commence pas Le programme de la journée J'ai l'impression Qu'elle ne débute donc pas Ouais on va aller Une game là non On va aller une game Viens à pot C'est pas cher Ah si Bah comme je l'ai déjà expliqué Je suis désolé de vous dire ça Mais le sud-ouest N'est même pas une option Parce que depuis le sud-ouest Malheureusement Tu mets Énormément de temps Pour aller à Paris Ce qui n'est pas une option Pour moi Donc tout ça là c'est mort C'est dette de chez Même Toulouse c'est mort Alors que j'adore Toulouse J'adore Toulouse J'y ai habité 3 ans Pour mes études J'ai adoré cette ville J'ai même longtemps dit Que c'était ma ville préférée De France Où habiter Genre vraiment C'est une dinguerie J'adore cette ville Mais désolé Mais faire un Tu mets 4h30 Pour aller à Paris Quoi Voilà Donc c'est chiant C'est trop chiant C'est trop chiant Toulouse 2032 TGV à 3h vers Paris Ouais Non mais Toulouse ça fait 15 ans 20 ans Que j'entends TGV Qui arrive soon là Bientôt là Bientôt 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 là Le TGV bientôt En tout cas pour le moment C'est pas le cas quoi Donc Oh non il sait Bah bien sûr On me la fait pas moi Les travaux ont commencé Fin février Pense on a payé 200 millions Ouais mais du coup C'est pas maintenant quoi Donc c'est imminent là C'est imminent C'est imminent En 2032 En 2032 Je fatterais mes 41 ans Frérot J'espère que d'ici là J'aurai acheté ma petite maison Et j'aurai mon petit jardin Tu vois ce que je veux dire Et du coup Ce sera pas à Toulouse Ah ouais Petit séjour à Toulouse Bientôt on se cale une binge À la Dorade Mais tu sais que moi Toulouse vraiment C'est une ville J'y ai vécu des moments de fou Moi j'habitais au 21 rue Pargaminière Juste à côté Rue Pargaminière C'est la rue qui fait Entre place Saint-Pierre Et place du Capitole Donc elle est très connue Cette rue Parce que C'est un peu la rue de la soif Etc Y'a beaucoup de gens Complètement pétés Qui font leurs allers-retours Là-bas Alors moi ça va Parce que j'étais côté Cour intérieur J'avais mes fenêtres Qui donnaient sur le conservatoire De musique et de théâtre Donc moi j'étais au conservatoire De théâtre Déjà ça m'arrangeait Mais en plus de ça Parce qu'à l'époque Il était là En plus de ça Y'avait la musique et tout Donc c'était parfait C'était parfait Mais Ah moi j'ai adoré T'avais Francis Azema Comme prof de théâtre Aïe 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 Yuxi J'ai toujours Dodge Pour ne pas l'avoir Francis Azema Parce que j'ai toujours trouvé cringe Je sais que maintenant Il est dans des affaires Très bizarres Et je ne suis que Peu étonné Même pas du tout Et donc non J'ai toujours évité Azema Il savait que je ne l'aimais pas Je En général Quand je n'aime pas quelqu'un Il peut le deviner Pas parce que je suis méchant Mais parce que je suis complètement Dans l'ignorance totale Et du coup Je n'ai jamais eu ce professeur Parce que je l'ai toujours Dodge Parce que j'ai toujours trouvé Que ce n'était pas un très bon professeur Et voilà Et en plus apparemment Il est dans des affaires chelous ce man Ça ne m'étonne pas Il puait la merde Attendez j'ai entendu du bruit Y'a quelqu'un chez moi ? Bon bah ça va ? Ponce le snob Comment ça ponce le snob ? Non mais en vrai Quand je n'aime pas quelqu'un Oui oui Tu peux le deviner Quand tu aurais un jardin Tu nous feras des petits streams jardinage Pour apprendre à faire pousser Toutes les fleurs Mais tu sais que Ce sera plus potager Que fleur je pense Mais ouais J'aimerais bien J'aimerais bien C'est quoi tes points préfets de Toulouse ? Ça fait un an que j'ai su Mais j'ai encore très peu exploré J'ai pas tant exploré que ça Moi je traînais beaucoup autour de la place Saint-Pierre Beaucoup autour de la Dorade Beaucoup autour de Saint-Cyr Mais moi j'ai pas beaucoup exploré non plus Et surtout que ça a continué à grandir Toulouse Donc c'était il y a 10 ans que j'y étais Toulouse faut aller au bikini bar Ah bah oui le bikini trop bien Programmation de fou Au bikini bien sûr Tu cherches activement pour une maison ? Non non je cherche pas activement Je cherche Je discute avec mon banquier J'ai même pas de courtier ou quoi tu vois Saint-Cyp tu veux dire ? Oui oui Saint-Cyp J'ai dit quoi ? Oui Saint-Cyp Pardon Avis sur le bar chez Tonton C'est un bar pour les lycéens Qui veulent se murger D'ailleurs c'est marrant Parce que quand tu vas boire ton café A midi chez Tonton Ça pue encore le vomi d'hier Tu vois Donc ça c'est marrant ça J'ai dit Saint-Cyp Oui dans Saint-Cyp Pardon Donc non non Chez Tonton Chez Tonton Non c'est abominable chez Tonton C'est le cauchemar sur terre chez Tonton Ah ouais Ah ouais Et puis je pense que tu vas chez Tonton T'es une femme T'es sûr de te prendre plusieurs mains au cul Dans un soir Et c'est sûr Non il est dangereux ce bar Il est dangereux ce bar Attention Si t'as besoin d'un courtier Si jamais pour ce petit MP Je suis au bureau Je vais voir Ah attention Bon après je dis ça Peut-être que la direction Et les services de sécurité Font aujourd'hui beaucoup attention Et etc etc Et dans ce cas je suis mauvaise langue Bien sûr Mais Ah ouais Tonton Chez Tonton Ça fait peur Attention Ah on parle pas de Tonton le streamer Oula non Oula Non 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 On laissait Tonton le streamer en dehors d'eau ça Non non Oula Vous êtes déouf Voilà Chez Tonton Chez Tonton Au pastis au maître Mais ouais 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 Voilà à l'intérieur c'est ça Bon là Là c'est en pleine feria Mais en vrai Je pense c'est ça tous les week-ends Pour le coup Feria pas feria C'est horrible Ah ouais non mais c'est cauchemardesque C'est Je vous jure c'est un cauchemar C'est simple Je n'ai jamais passé une bonne soirée là-bas Même Fin sous C'était Immonde Par ailleurs je cherche actuellement un stage Dans l'informatique du développement à Toulouse Pour cet été si jamais Il y a des animaux qui nous disent ça Je fais passer le message Le mix art Bien sûr Le mix art Un des meilleurs lieux indés de France pour la culture et leçon Le mix art Exceptionnel Exceptionnel Bien sûr Je suis allé plusieurs fois au mix art Y voir des concerts Des expos Des Bien sûr Le bar La couleur de la culotte Mais c'est pas la couleur de la culotte Ou si jamais tu montes tennibar On t'offre des verres C'est pas celui-là C'est très dangereux Franchement c'est des bars Ça fait peur Ah non c'est le sein des seins Bah non je suis con C'est le sein des seins Bah oui je suis un abruti Le sein des seins Tu montrais tes seins T'avais un verre gratuit Let's go c'est pour moi ça Céline toi t'auras deux verres gratuits je pense C'était au sein des seins ça se fait plus Oui bah Dieu merci parce que c'était quand même il y a dix ans C'était quand même C'était il y a dix piges Un par saint Non mais je te jure c'était très chaud le sein des seins Sein des seins Mais ils le font plus Et heureusement ils le font plus Parce que T'es en mode mais ça va Genre de faire C'est bizarre Ah oh heureusement que je vous ai pas montré Oh putain La première photo Quand tu tapes sein des seins Toulouse C'est un article de la Dépêche Qui s'appelle Des seins contre des shots Des internautes épinglent Le sein des seins à Toulouse Et c'est littéralement les photos Ah oui parce que Oui d'accord ils prennent en photo Ah non c'est Wow Je ferme ça C'est un classique du sud-ouest Quand j'étais jeune On avait des bouteilles gratos dans les bars Si les meufs donnaient leurs soutifs au bar Du coup bah on soupliait des meufs De venir boire avec nous Oh c'est cauchemardesque La couleur de la kilote Le sein des seins Le pub Saint-Pierre chez Tonton C'est les mêmes proprio Donc où qu'on aille place Saint-Pierre Ça rapporte des thunes aux mêmes personnes Ok Ça je savais pas À Avignon tu connaissais le Wall Street Ouais Le concept était incroyable Les pieds étaient affichés sur un tableau dynamique Et le prix pouvait varier en fonction des Des crashs Et tout le monde se précipitait au bar Les prix remontaient souvent à ce moment là Oui 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 Je suis jamais allé vraiment au Wall Street Mais je connais Merci le Panda Divin Pour le 21ème votre premier Merci beaucoup Après qu'on connait un peu Toulouse On y fout plus les pieds Place Saint-Pierre Je suis 100% d'accord Mais La Dorade Moi je suis désolé La Dorade Alors je sais pas comment ça a évolué Mais moi la Dorade Je suis un fan Premier degré de la Dorade J'y ai passé des temps exceptionnels J'y allais avec mon caronne Je me calais C'était trop bien Franchement je te jure J'ai des souvenirs D'après musique Sur la Dorade C'était trop bien C'était trop trop bien Donc du coup C'est à côté de la place Saint-Pierre C'est juste que tu n'es pas Dans les bars de la place Saint-Pierre En Sarouet Malheureusement Je n'ai jamais porté de Sarouet J'aurais dû tu vois La Banane bien sûr Monsieur Banane Bien sûr Il y a peut-être des Toulousains Qui sont sortis à la Dorade Vers 2013-2014 Peut-être que vous avez croisé Un personnage qui s'appelait Monsieur Banane Avec qui vous avez partagé Une discussion Un pétard Je sais pas Bah c'est J'étais Monsieur Banane Je suis Monsieur Banane La Dorade était insane Mais maintenant c'est Full dealer et flic Il n'y a plus trop d'ambiance Ok je capte Ok je capte Ouais C'était cool à l'époque C'était cool Fallait faire attention quand même Tu vois genre Mais c'était cool Mais c'était cool J'étais Monsieur Banane Cherchez des photos Prairie des filtres Maintenant pour ce type d'ambiance Oh bah c'était déjà un peu Prairie des filtres aussi avant Mais la prairie des filtres Elle ferme pas La nuit Un truc comme ça Et donc du coup Parce que la Dorade Elle est ouverte Là où prairie des filtres Il n'y a pas un bail comme ça Peut-être que je dis la mer Je ne sais plus La prairie des filtres C'est la nouvelle méta à Toulouse Ouais mais c'était déjà Vachement méta la prairie des filtres Genre c'est là Là où ils installent Les filets de volet L'été pour jouer Tu vois Typiquement Prairie des filtres C'est giga méta déjà Trop bien C'était relou d'y aller Depuis la rue par gars Tu traversais le pont Ça se faisait quand même Mais bref C'était cool En tout cas Ville de fou Toulouse Là il n'y a rien à dire Moi j'adore la ville de Toulouse Je la trouve super belle C'est super agréable De s'y balader Attends il y a une photo Ah mais non c'est la nouvelle Dorade Pardon j'ai cru que c'était La place Saint-Pierre Je te connais pas Ok J'habite à Toulouse Et je m'y sens très bien Ouais non mais c'est assez cool C'est une ville assez ouverte C'est très agréable Là ils installent le Rio Loco Bien sûr Rio Loco Qui a lieu dans deux semaines Donc faut prévoir autre chose Que la prairie Bien sûr le Rio Loco Il y a dix ans C'était déjà Prairie des filtres Le Rio Loco C'est incroyable Toulouse Compère à Montpellier Mais tu sais que je suis grave d'accord Non mais Tu sais que Encore une fois S'il y avait moyen De faire Toulouse Paris En trois heures ou moins Là au moment où je vous parle Je serais pas à Montpellier Je serais à Toulouse Mais bah y'a pas Donc non Toulouse L'été c'est hardcore par contre Zéro vent 42 degrés Ouais 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 Après je suis avignonné J'ai la ref Bon y'a du vent mais Ça s'appelle Ça s'appelle l'avion Non Je prends pas Je prends pas l'avion Pour ses distances Quand même Si la LGV se fait Que t'es encore à Montpellier Tu viens Non Non parce que j'aurais fait Ma vie ailleurs Enfin tu vois ce que je veux dire Y'a un moment Je vais pas déménager À Toulouse En 2047 Parce que finalement Hop A été installée La ligne de TGV Ça a pas de sens tu vois Je suis comme toi Pendant je m'installerais bien À Toulouse Mais ma famille est à Paris Donc trop compliqué le retour Ouais c'est chiant Vraiment c'est chiant Ouais 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 Bon allez sur ce On va jouer On va jouer C'est très grave Ça fait 2h30 Qu'on discute C'est très 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 grave On a pas commencé à jouer C'est très grave Adieu chérie Adieu les gosses Moi je vais à Toulouse Non mais c'est ça Genre dans 20 ans Bisous la famax Toulouse ou Marseille Pour vivre La dernière fois Que j'habitais à Marseille C'était en 2015 Donc je saurais pas dire Un peu comme Toulouse Tu me diras Mais je sais pas Toulouse j'adore moi aussi Marseille pardon J'adore aussi C'est pas la même ambiance du tout C'est pas la même ambiance Du tout pour le coup Voilà Je suis parisien Et pas mal d'amis Ils sont partis à Perpignan Et Béziers Résultat on les voit plus Ça coûte trop cher de monter Non mais attends Pourquoi ils sont allés à Perpignan Et Béziers Ils sont cons Si je peux me permettre Pourquoi ils sont allés à Perpignan Et à Béziers Pour le boulot Je pense que c'est pour le boulot Non Parce que vraiment Pour le coup Je suis désolé Mais Béziers Wouh Faux Waouh Ah ouais Béziers Béziers c'est Banger Oh non C'est pas Banger Non C'est vraiment C'est claqué au sol Je suis désolé Non non C'est pas Banger Non 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 Vraiment pas Ah Béziers c'est C'est Racisland Ouais mais après Je peux pas dire ça Venant d'Avignon En vrai tous les villages Autour d'Avignon C'est pareil Donc je peux pas dire ça Changement de vie trastique Aucun boulot particulier Ils sont dans le trou Du cul du monde au final Et ils s'emmerdent Ouais non mais alors Mais du coup Ils étaient parisiens Ils sont parisiens de base Parce que pour le coup Si jamais vous m'entendez Ici message A tous les parisiens Si vous descendez dans le sud Y'a des villes Y'faut pas y aller Genre Béziers Genre N'allez pas à Béziers C'est genre Nul à chier C'est à Désolé hein Ça pue la merde Vraiment N'allez pas à Béziers quoi Voilà Tout simplement Merci Stardust Pour le 19ème mois Merci beaucoup Sept Mais je préfère habiter à Sept Qu'à Béziers hein Mais pourquoi ? Bah parce qu'il se passe pas grand chose Parce que c'est une municipalité Une municipalité d'extrême droite Depuis maintenant très longtemps Parce qu'il y a des gros gros clivages Entre les différentes populations De Béziers Parce qu'il y a rien à foutre Parce qu'il y a très peu de subs Pour la culture Parce qu'il s'y passe rien en fait Voilà Voilà pourquoi Genre Sept Pardon excusez-moi Béziers Il ne s'y passe rien C'est vraiment C'est de la merde Je préfère habiter à Sept Que à Béziers Premier degré Vraiment C'est Béziers Y'a rien Y'a rien en fait Elle est à l'abandon la ville Elle est complètement à l'abandon Je te jure Tu fais du racisme anti-Biterrois Non je parle de la ville Je parle pas des Biterrois Bon même s'ils pouvaient éviter Effectivement de mettre À la tête de la ville Quelqu'un d'extrême droite Ça arrangerait quand même Pas mal de monde Je vais pas te mentir Mais sinon Non je parle pas des Biterrois Je parle de Béziers Et Narbonne Il se passe juste que dalle Ben Narbonne T'as le grand buffet de Narbonne C'est une ville Pour passer deux semaines De vacances pour moi Mais je suis trop citadin Deux semaines de vacances À Béziers Ah non Béziers C'est tout au plus Deux jours de vacances Faut arrêter Ah non Vraiment Non tu passes pas Deux semaines de vacances À Béziers Sérieux Ah ouais Non je suis sérieux Non non vraiment pas Déjà tu vas pas À Béziers en vacances Je suis désolé Désolé Genre C'est claqué au sol Je sais pas quoi dire C'est Je sais pas quel terme utiliser Y'a rien à foutre Tu pars pas en vacances À Béziers Genre Y'a rien à foutre Moi on m'invite Je vais y aller Ce sera une semaine Alors merci du tips Je viens de réduire Tes vacances Et tes potes Oh non non Attends Alors oui Alors non Alors ok Non je veux pas réduire Tes vacances avec tes potes Putain En plus imagine Ils sont sur le live Ils sont en mode Putain Nicolas il vient Une semaine au lieu de deux Parce que l'autre Connard de Ponce Il a dit que Béziers C'était Clacos Non Déjà que moi j'ai rien à foutre Si en plus mes potes Divisent par deux Leur temps de visite Non Par contre Je suis un peu de ce Je suis un peu de ce parti là C'est que en général A partir du moment Où t'as une bande de potes Quelque part Où que tu sois Ça reste Ça reste sympa Y'a un peu ça Tu vois A partir du moment Où t'as ta bande de potes Tu peux être plus ou moins N'importe où C'est ok Voilà Donc là Voilà Là je pensais Que tu me parlais D'aller deux semaines Comme ça Béziers Visiter Bon Mais Moi tu me mets dans le trou du cul du monde Tant qu'il y a mes amis Je serais trop bien Je serais trop trop bien Mais c'est pas possible Même la creuse Mais surtout dans la creuse Mais mon gars Mais mon gars Moi je prends une vieille ferme Dans la creuse Je la retape J'en fais une villa de zinzin Tous mes potes Ils habitent dedans Et on habite tous Dans le trou de balle de la creuse On est ensemble Mais sauf que c'est pas possible C'est pas réalisable Tu vois Mais oui 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 C'est ouf Bien sûr Le rêve Bah ouais Bah ouais Et la fibre dans tout ça Bah il faut la fibre On dirait que tu décris mon projet d'ordonne Mais c'est le rêve Mais moi j'ai ce rêve Avoir une villa Dans ma provence natale Entre le mont Ventoux Et Avignon Probablement Voilà Et avoir Avoir une gigantesque villa Et qu'il y ait tous mes potes Ça n'arrivera jamais Et le rêve Le rêve Le rêve Vacances de Ponce Dans un coin paumé Avec ses potes Égale l'âne Non Non Ponce is the new gig Mais Non Mais le rêve C'est combien de subs Une villa Il faut s'abonner Il faut claquer les primes Effectivement Non mais en plus C'est même pas question de ça C'est juste question de Les potes avec qui tu veux faire ça Faut bien qu'ils vivent Comment on fait On est en total autarcie Toutes et tous Ça me semble difficile Non mais c'est juste C'est dans ce sens là Où c'est pas possible Ah ah les citadins Qui pensent qu'on a la fibre Qu'on a pas la fibre À la campagne Surtout quand tu vois Par exemple typiquement Montpellier Ça c'est drôle Parce que tu vois Typiquement Montpellier Il y a la fibre Partout Sauf au centre-ville Ça me termine Pour la villa Bisous le sang Merci Nessie De participer à la villa Merci pour ce 35ème Mod Prime Merci beaucoup Je te jure Mes parents Ils sont dans un Dans un magnifique Masse provençale Enfin magnifique Plutôt sympa Masse provençale Dans le trou de balle À l'ouest d'Avignon Ils ont la fibre Ils ont la fibre Il y a des moutons Qui leur cassent les couilles Tous les jours Parce que ça les réveille Très tôt le matin Ils ont la fibre Ils ont la fibre Bien sûr Avignon T'es dans les remparts Pas la fibre Pas la fibre Hyper centre de Bordeaux Ici Pas de fibre Mais ça m'étonne pas Ça m'étonne pas Parce qu'en vrai T'as beaucoup De centres-villes français Qui sont classés Monuments historiques Donc à partir de là Monuments historiques Ou tout ce genre de choses Anciens bâtiments Machin Tout ça Et donc du coup Tu galères C'est quoi un Masse provençale Masse provençale La définition est caractéristique D'un Masse provençale Un Masse provençale Est une bâtisse caractéristique De la Provence Une ferme traditionnelle Une maison de maître paysanne C'est une construction rurale Et ancienne bâtie A base de pierres Ce qui lui confère Autant de charme Par exemple Ça c'est un Masse provençale Je pensais pas Que vous connaissiez pas Les Masse provençaux Ah c'est magnifique Bah bien sûr Bah bien sûr Comment reconnaître Un Masse provençale A proximité d'un point d'eau Petite cour carrée au centre Généralement orientée plein sud Pour se protéger du mistral Il dispose pas d'ouverture Sur sa façade nord Mais c'est vraiment simple Je te réponds Les fenêtres sont étroites Sur les autres façades Afin de protéger l'habitation De la chaleur comme du froid Un Masse provençale L'effet de pierre Qui était ensuite assemblée A l'aide d'un mélange De terre et de chaux Voilà On dit un Masse Non En Provence on dit un Masse On a eu ce débat Avec Céline justement Voici ma petite participation Pour la villa Merci Elodie On a eu cette discussion Avec Céline Il y a des endroits Effectivement en France Où on dit Masse D'autres on dit Masse Voilà Moi c'est Masse Voilà Et d'ailleurs C'est ça qui prouve Que Nice C'est pas la Provence C'est qu'à Nice Ils disent Ma Voilà Voilà La preuve que Nice N'est pas la Provence Merci au revoir Bisous ciao Nice encore une fois Est plus proche De la culture Savoyarde Que de la culture Provençale Je m'arrête ici Moins aussi Non pour le coup On dit pas Moins A l'Avignon On dit Moins Vers Nîmes Un peu tu vois Un peu Pour le Masse Provençale Si j'en ai Grosse cuisine Provençale à Nice Oui 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 Non mais je rigole Et du coup voilà Masse Provençale Tu regardes des images Et t'as que des Bon bah voilà Ça ce sont des Masse Provençaux Oh là là Y'a le Mont Ventoux derrière Sûr et Certain C'est le Mont Ventoux Là ce que vous voyez derrière C'est le début du Mont Ventoux Sûr et Certain Sûr et Certain Mais tu vois Voilà Et encore là Ouais 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 C'est sympa quoi C'est tellement beau Mais c'est magnifique Non mais c'est 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 à fondre C'est à fondre Merci Mini Chat oui chat Pour le cinquantième Merci beaucoup Non mais fin Bon là On part un peu en couille Mais Bon Ah bon là On part en couille Propriété le Figaro Donc attention Ouais tu vois Un million Lille sur Sorgue Un million À un million à Paris T'as un putain d'appart De 85 mètres carrés Dans le 19ème Je pète mon crâne Je pète mon crâne Je te jure hein Lille sur Sorgue C'est chez moi Lille sur Sorgue À base Mais le pire C'est que Le pire c'est que C'est que J'abuse pas du tout Sur les prix Non mais regardez L'intérieur Voilà Ça c'est le Dream hein Et ouais Ça c'est le Bah ouais Bah ouais Bah ouais Bah vous voyez Pourquoi je mets du temps À acheter Bon Parce que Hein Voilà Voilà Et là tu vois Genre là Tu dis à tous tes amis J'ai 4-5 chambres d'amis Vous venez quand vous voulez Le temps que vous voulez J'en ai rien à foutre Vous êtes chez vous Et c'est le Dream Et voilà Et voilà Et voilà C'est tout 100% plus tard Je déménage dans le sud Et je me prends une baraque Comme ça J'imagine Jota Bien sûr On sera aussi invité Peut-être pas toutes les fleurs Ça peut être difficile quand même Je trouve ça magnifique Mais j'imagine pas les factures Pour faire tourner un machin pareil Oui Oui Mais ouais Mais c'est là C'est là où on voit Qu'on est tous différents Parce que là je lis un message du chat Je préfère mon appart T'as 1 million avec terrasse À Paris largement À 4 minutes du métro Et station Vélib Et commerce Bar et tout et tout Et oui mais c'est là Où on voit Qu'on ne recherche pas Les mêmes trucs Tu vois C'est que Moi il n'y a Il n'y a même pas Une once d'hésitation Si tu me dis Je te donne Un masse provençale D'une valeur de 1 million Quelque part dans le Vaucluse Ou je te donne Un appartement parisien D'une valeur de 1 million Quelque part dans Paris Je n'hésite pas Une seule seconde Mais c'est chacun son délire C'est chacun ce qu'on aime C'est chacun ce qu'on recherche Et encore là je te dis ça J'ai 32 ans Si tu m'avais posé la question À 25 ans Je t'aurais pas dit La même chose Tu vois Bien sûr Merci Flavie Pour le 27ème mois Si tu achètes Je veux bien A ton ami Ponce Les fleurs de l'ombre Qui se réveillent Je rêve Je rêve Why not both Jotaviani Why not both Parce que Pour le coup Déjà 1 C'est bien 2 LOL Et si je te donne Tout ce que j'ai J'ai Ce que je vaux Je comprends pas Ce que tu me dis Céline J'ai pas compris J'ai pas compris Céline J'ai pas compris C'est JGG Jean-Jacques Goldman D'accord Ok J'étais en mode JJG J'allais dire C'est JDG Pas JJG Ouais Ok Ouais ouais Jean-Jacques Goldman Bien sûr Céline Céline on est sur Twitch On est pas On est pas A 17h30 Sur France 2 Je sais pas si Je sais que Hein Bon Allez Il faut Je vais repartir Non On sait bien quand t'es là aussi Céline On t'adore Par contre l'entretien chaud ça a l'air immense Le ménage dedans c'est 35 heures semaine Ah bah par contre soyons honnêtes 5 minutes Mais déjà il faut arrêter de penser que Avoir des gens pour l'entretien d'une maison c'est excessivement cher Genre typiquement tu peux payer en chèque emploi service Vous connaissez j'imagine les chèques emploi service Qui font que tu as 50% de retenue sur tes impôts Et en fait avec le chèque emploi service Bah par exemple tu prends quelqu'un pour faire Ton ménage Cette personne elle va être Je dis un peu Un peu chiffre random Des domestiques Non je ne parle pas de domestiques non Je parle d'agent d'entretien Par exemple tu en prends un Imagine son prix c'est Imagine hein Imagine son prix c'est 20 euros l'heure Si la personne tu la fais venir 3 heures par semaine Ca fait 60 l'heure Avec les chèques emploi service Tu as une retenue 30 euros sur tes impôts Ca fait 30 euros l'heure Ca fait 30 euros Ca fait 30 euros semaine Je pense que si tu as eu les thunes à un moment donné De t'acheter un masse provençale à 1 million Je pense que tu peux te permettre de lâcher 30 euros soit 120 au mois A l'entretien que tu enlèves de ton temps Tu vois ce que je veux dire Voilà Il n'y a pas une réduction d'impôt Si 50% c'est ce que je dis Réel mon frère infirmier se payait mes services de ménage Easy Mais bien sûr Mais bien sûr Mais vous savez il y a plein de gens Qui sont pas nécessairement aisés Dans leur vie et financièrement Qui font appel à des agents d'entretien Pour chez eux Oui Bah c'est un métier Enfin je veux dire C'est un métier C'est un service Et t'as pas tout le temps le temps Et avec les chaque emploi service Bah en fait tu réduis drastiquement Tu vois ce que je veux dire ? Merci Babylonia pour le troisième mois de Prime Merci Merci beaucoup Bah oui ça m'est arrivé de le faire Juste parce que je voulais privilégier mon temps En famille Et avec mes amis Mais bien sûr Et oui Et la réduction d'impôt est automatique Voilà Et je suis pas riche Non mais Trois heures par semaine C'est très léger pour un MAS Mais oui c'est abordable Ouais mais attends Dans un MAS comme ça Tu te doutes quand même Que les gens Les chambres d'amis Elles sont pas constamment occupées Donc quelque part Tu vois ce que je veux dire ? Mais oui t'as raison C'est ledge C'est vrai Crédit par réduction de mémoire Ponce C'est crédit d'impôt par réduction ? Je sais plus ouais Oui mais bon Tu peux quand même te payer Oui mais bon Si tu peux quand même te payer Même avec réduction C'est que t'es pas pauvre Ah bah de toute façon Si tu t'achètes un MAS De cette taille C'est que t'es pas pauvre Elle fait Ah ça Là dessus Tu marques un point Ouais Mais là dessus Bien vu Bien vu Ou alors tu le deviens Ou alors tu le deviens Bah merci pour les deux subgifts C'est gentil Merci Cheribou Merci beaucoup Merci pour les 100 bits Après ces deux abonnements offerts Cheribou Merci beaucoup C'est très gentil Et merci Bezigune Aussi pour le 53ème mois La bise pompon Pas très présent en ce moment Avec le boulot Mais j'essaye de passer de temps en temps C'est toujours la régalade Merci Bezigune Et courage pour le boulot Merci beaucoup Tu vas retester Multiversus Pond s'il sort aujourd'hui Non 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 Quand tu peux payer un MAS comme ça A peut-être 4 millions Tu peux payer quelqu'un Ça c'est pas 4 millions Ça c'est pas 4 millions Ça c'est du 1,5 millions 2 millions max Je pense Après j'ai pas tout vu Mais On est pas sur des prix parisiens non plus Attention Attention Fin de la pause déj Reprise du travail Début de Mario Ouais en vrai go En vrai go En vrai go J'aime C'est pas que j'aime pas Cette discussion Fort Trapésia Mais est-ce qu'on commencerait pas De jeu Ouais on va jouer On va jouer C'est la maison de Ponce Non mais j'aimerais bien Voilà 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 Mais c'est pas C'est pas C'est pas maison Merci Loulou 23 mois de près Merci beaucoup Loulou Qui n'aimerait pas Bah justement Quelqu'un dans le chat A dit que par exemple En tout cas Merci pour cette discussion C'est très intéressant Courage à toutes les personnes Qui cherchent un logement Que ce soit locatif Ou à acheter Evidemment courage Courage à vous Et c'était quand même Des discussions intéressantes Sur les villes qui nous entourent Voilà Qui ne rêve pas d'un maçon en Provence Je te jure Y'en a ils s'en foutent On sous-estime l'entretien D'un jardin aussi Clairement Un jardin c'est magnifique Mais tu vois genre Moi je me connais Si j'avais un jardin Qui m'appartenait Genre c'est à dire Ce sont mes terres Entre guillemets Et que je peux y faire Ce que je veux Mais tu sais que j'y passerai Mes dimanches Toute la journée Premier degré hein Enfin quand il fait beau Mais j'y passerai mes dimanches J'y passerai mes foutus dimanches Genre vraiment Le putain de kiff C'est un régal Bah c'est un régal Genre Tu vois les trucs évoluer T'es chez toi T'es bien tu vois Avec des animaux libres Evidemment qu'il y aurait des chats Qui se baladeraient à l'infini Mais bien sûr Mais faut que t'apprennes le jardinage Et t'aimes pas apprendre Ah mais moi je Quand j'habitais chez mes parents Jusqu'à mes Genre Après j'ai arrêté effectivement Mais jusqu'à mes 13-14 ans Je jardinais À balles Mais genre à balles À balles Radis Carottes Salades Pommes de terre Je te jure J'avais un petit bout Qui était juste pour moi Du potager Mais je kiffais Ce que je faisais Je te jure Après j'avais pas un niveau de fou Mais Cannabis Non j'ai jamais fait pousser de cannabis Mais je vais pas vous mentir Et je vais être assez franc Si jamais un jour Effectivement J'ai un terrain À moi Et que je suis propriétaire D'un terrain Je vais pas vous mentir Qu'il y aura des plantes canard À un endroit On va passer par quatre chemins On va commencer par un Il y aura un plant de canard Mais parce que Même au-delà même D'avoir juste sa zeb C'est même pas vraiment ça C'est juste Faire pousser sa zeb Quel plaisir Tu vois Quel plaisir Et après Et après Quand t'as des collègues qui fument T'es en mode Cette zeb est totalement gratuite Quel plaisir Quel plaisir FBI open up Ouais mais non mais attends Tout le monde fait pousser de la zeb dans le jardin Faut arrêter C'est un classique C'est un classique Ça reste de très belles plantes C'est magnifique C'est magnifique C'est illégal Ah bon Tout le monde Non 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 pas tout le monde Non évidemment Certainement pas tout le monde Mais je veux dire Pour peu que tu t'y intéresses un peu Si t'as un jardin T'hésites pas trop Enfin c'est ok tu vois Coucou le ponce emploi Je suis au chômage depuis deux mois Et c'est pas avec Ça que je vais pouvoir me payer Mon manoir dans le sud Quelqu'un cherche un Brand content manager Ou free ou CDI Je fais passer le message Zaccu Et merci Oulan Pour le sub gift A gendarmerie nationale Bien sûr Merci beaucoup J'ai suivi les dires De mon influenceur préféré Maintenant je suis en prison Ah bah si vous êtes assez con Pour suivre mes dires En même temps Moi là ce sera vraiment Votre faute du coup Alors là il y a un moment Il faut un Wake up Eh Eh oh Et tout